C'est la rentrée Yo les gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Dans cette vidéo qu'est ce qu'on va faire on va parler de la rentrée Qui est un sujet de conversation très passionnant Et que tout le monde a envie de parler en ce moment Non clairement pas Les gars en ce moment c'est la rentrée Tout le monde est trop dégoûté Et moi cette année les gars je rentre en seconde Voilà au lycée Il y en a plein qui disent que j'ai 17 ans ou 18 ans Genre what the fuck Je vais avoir 15 ans Donc je rentre au lycée Ce qui est plutôt logique en fait Du coup cette vidéo sera en deux parties La première partie là je vais vous raconter un petit peu toute ma rentrée etc Tout comment ça s'est passé Parce que j'ai fait quelques dingueries voilà Et ensuite dans la vidéo on va aller voir sur Twitter Plein de memes plein de trucs drôles et tout sur la rentrée Bref en tout cas j'espère que t'as mis ton petit pouce bleu J'espère que tu t'es abonné à ma chaîne Youtube Et que t'as activé la cloche de notification Voilà ça me ferait super plaisir Et dernier petit truc avant que la vidéo commence Venez sur Insta les gars Hyper important Je mets des stories pour dire quand les vidéos sortent etc Donc si vous voulez être prévenu Même si vous voulez m'envoyer un message pour me parler Bah goller sur Insta voilà Après si tu me dis Ouais frérot s'il te plaît tu peux me faire une pub C'est pas sûr que je te réponde Mais j'essaye de répondre à un maximum de personnes Bref j'espère que vous êtes prêts C'est parti Pouf j'ai trop chaud Attends j'ai mis le ventilateur deux secondes là Donc j'arrive au lycée Dans une nouvelle ville Dans un nouveau lycée Ma rentrée c'était le 2 septembre Je rentre à 9h ok Et j'avais cours toute la journée Pour moi ma rentrée au collège c'était que de 9 à 12 Et là c'était de 9 à toute la journée en fait En gros de 9 à 12 C'était genre ils distribuent l'emploi du temps Ils distribuent les carnets etc Enfin tout le truc logique à la rentrée Et après toute l'après midi c'était mon vrai emploi du temps normal Et c'était un jeudi Et le plus gros jour de la semaine Dans mon emploi du temps C'est le jeudi Yes bref du coup ça je savais pas encore Donc je rentre à 9h Je prends le bus et tout J'arrive à mon lycée Bon moi je suis rentré en seconde Parce que oui j'ai eu le brevet Comme vous avez pu voir dans cet extrait Aujourd'hui c'est le résultat du brevet Ah oui j'avoue Là si tu déverrouilles il y a mes résultats en fait Les gars je vais découvrir si Arthur a eu son brevet ou pas Non mais là t'as vu regarde le résultat Admi Oh là là mec je l'ai eu Donc là tu rentres dans le lycée Il y a les listes avec écrit ton nom et ton prénom et tout Et donc là je regarde dans toute la liste Et en gros il y avait mon nom et mon prénom Et à côté il y avait écrit 209 Du coup je me dis Ça doit être le numéro de la salle Et moi j'avais fait une lettre pour être avec un de mes potes dans ma classe Et lui je savais pas s'il était arrivé ou quoi Je savais pas où il était Mais je me suis dit vas-y on va se trouver en classe et tout Du coup je vais en salle 209 Il commence à faire l'appel Il y avait pas encore tout le monde qui était arrivé Et il y avait pas mon pote Du coup vous voyez la douille arrivée Et donc moi mon nom de famille commence par un I D'où le IGB Dans Arthur IGB si vous avez pas capté Et du coup dans I c'est à peu près au milieu de la liste Du coup il arrive à la lettre G H Et il y a pas de I Et donc là il passe après les noms de famille en S en R Et il y a pas mon nom Et il y avait 5 personnes qui avaient pas leur nom non plus Du coup il y en a une qui lève la main et elle dit C'est normal qu'il y a pas mon nom Et donc là je suis en mode Bah en fait moi non plus il y a pas mon nom Du coup il dit bah allez la vie scolaire Et puis après vous reviendrez ou quoi on va voir Du coup on va à la vie scolaire Et là on re-regarde sur les listes Et tout en bas de la feuille au stylo Il y avait écrit Et en fait il m'était trompé de classe Mais gros je suis trop con En fait le 209 qu'il y avait à côté de mon nom Ça voulait dire Seconde 9 Mais aussi pourquoi ils mettent un 0 ? Pourquoi ils mettent pas juste un espace Ou je sais pas Ils mettent un 0 gros J'ai regardé mon nom et à côté il y avait un numéro Mais j'ai pas regardé tout en bas de la page En gros au feutre il y avait écrit le nom de la salle Bon j'étais pas le seul Du coup je suis arrivé dans ma vraie classe Là j'ai retrouvé mon pote qui était déjà assis Et puis après la journée se passe à peu près bien Ensuite vient midi On mange tranquillement et tout Tout se passe bien Et ensuite du coup j'enchaîne sur mes vrais cours Que j'ai dans mon impône du temps Donc l'après midi on a fait les vrais cours Donc je faisais 14h-17h30 Mais là dans mon impône du temps Je recommençais presque tous les jours à 13h C'est à dire qu'en gros je finis à midi Je reprends à 13h J'ai même pas une heure pour manger Surtout qu'il y a la queue de ouf Oula Surtout qu'il y a la queue de ouf à la cantine Bref mais là vu que c'était le premier jour Ils ont fait jusqu'à 14h Du coup je fais mes heures de cours et tout C'était un peu long J'avais 2h de maths et 2h de physique Du coup je finis à 17h30 Et là fallait que je prenne mon bus Il y avait un bus à 17h25 Aïe Le prochain bus était à 18h15 Donc en gros fallait que j'attende 50 minutes quoi Yes Du coup je sors à 17h30 Et vers 18h Je vais à l'arrêt de bus Il va arriver à 18h15 Et là il est 18h15 Et là il y a des bus qui est arrivé et tout Du coup je regarde les bus C'est pas le mien C'est pas ma ligne de bus Là il était 18h20 Je me dis Putain bah il a un peu de retard et tout C'est pas grave J'attends un peu 18h30 Là je suis en mode Attends what the fuck Ça fait déjà 15 minutes qu'il doit être là Normalement ils sont pas autant en retard que ça tu vois Et après il est 18h40 18h50 Au bout de 18h50 J'appelle ma mère Parce que là c'est pas possible gros Ça fait plus d'une heure que j'attends le bus gros Ouais Je crois que le bus il est pas là Du coup après elle est venue me chercher Du coup je suis rentré chez moi Il était 19h30 Je suis là en mode Ah yes C'est ça le lycée C'était un délire Bon en vrai normalement je rentre pas aussi tard Bref Ma rentrée était passable on va dire Ah oui Il y avait une autre anecdote si je vous ai pas dit Le lendemain Donc moi j'ai fait ma rentrée jeudi Et vendredi du coup j'avais cours J'avais les cours normal Donc en vrai vendredi C'est la seule journée que je suis tranquille Je commence à 10h Et je finis à 2h C'est la seule journée hein Sinon tous les jours je fais 8h-17h Et moi dans mon sac je prends toujours une petite bouteille d'eau Genre en mode choix si j'ai soif et tout J'ai une petite bouteille d'eau c'est carré Et donc là je remplis ma bouteille d'eau Sauf qu'en gros je l'ai pas bien fermée Et du coup je la mets dans mon sac et tout Je suis un peu pressé Je ferme le sac et tout Hop je prends mon sac sur mon dos Et là j'arrive en cours tu vois Donc là je ouvre mon sac Ma bouteille d'eau elle avait coulé dans mon sac gros Je venais d'avoir mon carnet de correspondance Il était trempé J'avais des pochettes avec plein de feuilles et tout Tous mes nouveaux cahiers Ils étaient trempés Tout était trempé Du coup je prends ma main et tout J'essaye d'essuyer un peu tout et tout Mais en scred Genre j'ai pas envie que tout le monde voit Je sais pas genre en mode C'est tout trempé et tout Le mec il est chelou Du coup j'essaye d'essuyer discrètement et tout Et heureusement que j'avais une petite journée Mais j'étais dégoûté Vraiment Et en vrai le truc qui change le plus au lycée C'est que genre t'as le droit au téléphone dans la cour Donc ça c'est vraiment trop bien Et aussi tu peux sortir et rentrer quand tu veux C'est excellent Mais quand t'étais au collège Fallait un mot de toute ta famille Pour que tu puisses sortir du collège Là au lycée tu sors quand tu veux Tu rentres quand tu veux Genre même si t'as cours après Tu peux sortir C'est génial C'est génial Bref bon bah moi je vous ai tout raconté les gars Maintenant on va aller sur twitter On va regarder un peu des petits memes et tout Et dites moi dans les commentaires les gars Comment c'est passé votre entrée N'hésitez pas à mettre des longs commentaires et tout Je les lirai Je dis pas ça pour plein de coms et tout Juste vraiment les gars Je vais vraiment aller lire vos trucs et tout Parce que ça m'intéresse vraiment Pour voir un peu le point de vue de chacun tu vois Et avant qu'on aille sur twitter N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube Voilà lâcher un petit pouce bleu Si vous l'avez toujours pas fait Comme ça dès que tu as une vidéo en live T'as la notif Voilà c'est nickel Bref bah on est parti Let's go Bon on est sur twitter Et on va marquer Rentrée 2021 Et là on a plein de trucs Par exemple Moi la veille de la rentrée Voilà ça c'est exactement moi Je sais pas si c'était pareil pour vous Mais les gars Moi la veille de la rentrée J'ai fait presque une nuit blanche J'ai dormi une heure Voilà Je dois rétablir la vérité Genre en gros il dit que ce stylo Il est mieux que ce stylo Carrément pas Déjà j'ai un argument de ouf Y'a 4 couleurs Voilà Alors que dans celui là Y'a qu'une couleur Moi quand je me souviens que dans 3 jours Je vais devoir dormir à 22h-23h Tous les jours Alors que pendant les vacances Je dormais à 2-3h Hum Ouais Moi perso en ce moment Je me réveille A l'heure où je me couchais Pendant l'été Donc je vous avoue que ça fait Un bon petit décalage là Moi quand je vais voir ma classe Et en vrai les gars J'étais pareil hein De toute façon je connais personne Dans ma classe Mais bon voilà On va se faire des nouveaux potes Et en vrai si vous êtes tout seul Dans votre classe les gars Bah en vrai quand t'es en cours C'est assez facile de se faire des potes La prof d'anglais Alors pour cette rentrée des classes Présentez-vous chacun à votre tour Bonjour je m'appelle In English please Moi Est-ce que vous le connaissez lui ? How are you ? Je suis français But how are you ? Can you speak in English ? Thank you Thank you Ça c'est clairement moi Les gars en anglais Je suis trop nul Genre vraiment Je sais pas si vous êtes pareil Mais quand je rentre en cours Je pense déjà aux prochaines vacances Genre en mode là Je pense aux vacances de novembre De ce que je vais faire et tout D'ailleurs les gars Je vous réserve une bonne petite surprise Restez bien connecté sur ma chaîne Les gars pendant les vacances Moi quand je vais apprendre Que la prof va choisir nos places Non mais ça on est d'accord Que c'est les pires profs Genre quand t'arrives en cours Là ils disent Bon allez je vais vous placer par ordre alphabétique Gros c'est les pires profs Ceux qui font ça Go retrouver l'application Que tout le monde déteste Pro note Je le connais très bien ce logo Moi comme à chaque rentrée Il y a tout le monde Qui se connait dans la classe Sauf toi Bon en vrai je dis ça Mais je pense que la majorité Vous avez des potes dans vos classes Etc Mais vraiment ceux qui sont seuls Les gars force à vous Bref j'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Où je parle un peu de ma rentrée Etc Dites moi dans les commentaires Comment s'est passé votre rentrée Est-ce que vous avez un bon emploi du temps Des bons profs Perso un bon emploi du temps Vite fait en vrai ça va Et des profs Bah je sais pas je les connais pas Mais en vrai ça va Ils ont l'air sympa Bref n'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne YouTube Et à activer la cloche de notification Comme ça dès que je fais une vidéo en live T'as la notif C'est carré N'hésite pas à mettre un petit like Voilà sur la vidéo Si t'as bien aimé Et viens me suivre sur Insta Parce que je fais des stories J'annonce des trucs etc C'est plutôt cool Voilà Bref du coup maintenant Je rentre au lycée J'ai les cours J'ai encore moins de temps qu'avant Mais je vais toujours essayer De vous faire à peu près Une vidéo par semaine Donc j'espère que vous resterez connectés Allez Salut 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 Salut